Depuis hier matin, beaucoup de forces aériennes, avions, des chars, tout ça, ils ont attaqué le camp d'Eugénine et sa vie. Ils ont tué quatre martyrs. Parmi eux, il y avait des enfants. Un avion militaire a bombardé ces jeunes-là. La situation, c'est très grave. Ils ont encerclé les hôpitaux de la ville d'Eugénine. Et on a un hôpital gouvernemental qui est près du camp de réfugiés d'Eugénine. Alors, ils ont commencé par l'encercler et empêcher les gens de pénétrer dans l'hôpital ou de sortir. Après, chaque une heure, chaque une heure et demie, ils commencent à renouveler leurs nouvelles forces pour aller dans le camp. Ils ont commencé par les quartiers qui étaient en bas. Après, cette fois, c'était des soldats qui pouvaient pénétrer dans les maisons. Ils détruisaient tout ce qui est dans les maisons. Ils ont pris le mari de mes deux sœurs et leurs fils. À présent, on n'a pas de nouvelles. Durant cette attaque, on a vu que des centaines de jeunes et des habitants du camp ont été arrêtés et pris à Salem pour un point militaire pour les soldats israéliens. Et vraiment, c'est une camp d'opération. Ils ont dit qu'ils pouvaient rester jusqu'à 72 heures. On a passé plus de 24 heures. Jusqu'à présent, la même chose. Ils ont cerclé toutes les maisons. Ils ont fait des points militaires. On a vu qu'ils recevaient des plats pour manger, de l'eau, tout ça. Alors, on a su qu'ils pouvaient rester plus.